Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un super projet, LRound. LRound et sa blockchain, c'est une blockchain dite d'infrastructure. A l'instar de Tezos ou encore Ether, c'est une blockchain qui, par définition, va permettre à d'autres blockchains ou d'autres écosystèmes de fonctionner. Je les connais depuis plus de deux ans. J'ai investi à la genèse du projet et j'ai rencontré il y a un an et demi son fondateur à Consensus à New York. Si je vous en parle, c'est car je pense vraiment que ça peut être un game changer. Je pense vraiment qu'ils ont une technologie innovante et que c'est la façon d'amener cet outil technique qui peut vraiment leur permettre de se retrouver un jour dans le top des crypto-monnaies que nous connaîtrons et que nous allons utiliser. Cette vidéo va être un petit peu particulière parce que généralement, je parle de l'utilité du projet. Comment le projet a prévu de toucher ses clients, etc. Là, c'est vraiment du technique pur. C'est-à-dire que le fondamental et la vraie grosse innovation d'LRound, c'est leur proposition de valeur. Qu'est-ce que techniquement, leur blockchain permet de faire alors que tous les autres, et il y en a des concurrents sur les blockchains de type infrastructure, pourquoi c'est différent ? Pourquoi ça peut fonctionner ? Et surtout, à quel point ça peut performer ? On commence tout de suite avec la présentation de l'innovation technologique LRound. La plus grosse innovation d'LRound, c'est sur le sharding. Mais avant même de vous dire ce que c'est le sharding, parce que oui, là je vais devoir vulgariser un petit peu, il faut remettre un petit peu de contexte. Aujourd'hui, le réseau Bitcoin permet de faire 3 à 6 transactions par seconde, même s'il y a des surcouches logicielles qui peuvent permettre d'améliorer ça. Le réseau Ether, globalement, c'est 15 transactions par seconde. Aujourd'hui, certains projets permettent d'aller à plusieurs milliers de transactions par seconde. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est globalement le besoin de l'homme. Le besoin de l'homme, on peut facilement regarder le plus gros réseau de transactions au monde, le réseau Visa, en moyenne, c'est 4 à 5 000 TPS, donc 4 à 5 000 transactions par seconde. Évidemment, le matin de Noël, ça peut aller taper les 20 000, mais globalement, voici le plus gros réseau de transactions humains. L'objectif n'est donc pas de faire une technologie qui peut gérer 150 000 transactions par seconde, mais d'être capable toujours de fournir au moins la demande nécessaire pour que l'homme puisse communiquer, acheter, échanger, bref, vous avez compris. Et c'est d'ailleurs l'un des gros enjeux de la plupart des blockchains, et c'était la grosse limite qu'on a découverte en 2017 quand énormément de gens ont utilisé Bitcoin et Ether. Il y avait tellement de demandes et tellement peu de scalabilité du réseau qu'on ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Et depuis 2017, beaucoup de gens travaillent à développer, améliorer les technologies existantes, c'est ce qui va se passer peut-être pour Ether quand il va passer en version 2.0, Bitcoin et toutes les solutions logicielles autour, et des nouvelles blockchains, des nouveaux protocoles qui vont permettre d'être plus scalable et de satisfaire ces besoins. Le sharding, c'est une technologie proof of stake qui sert à ça. Voyez vraiment, alors déjà le sharding c'est un éclat, voyez ça comme des réseaux secondaires. C'est-à-dire que quand le réseau mer est engorgé, on va faire appel aux différents réseaux secondaires. Pour donner une image mais qui est très vulgarisée, j'aime bien voir ça comme une route de campagne. C'est toujours plus rentable de prendre l'autoroute, mais quand elle est vraiment congestionnée, quand il y a vraiment des embouteillages, ça peut redevenir rentable de prendre la route de campagne, alors que ce n'est pas la route mer pourtant. Mais ça peut le redevenir parce que celle-là au moins elle est libre, elle est vide et vous pouvez avancer. Alors le sharding, il faut plutôt voir ça comme différentes autoroutes. En réalité, il y a plusieurs chemins et à chaque fois que vous allez emprunter l'autoroute, on va vous dire prends la numéro 5, celle-là elle est vide, la numéro 1 elle commence à être pleine. Ça vous permet d'aller à fond. Le sharding c'est ça, c'est utiliser différentes side-chains, d'accord, donc des chaînes secondaires, afin de désengorger la chaîne mère et faire toujours en sorte que les transactions soient fluides. Et c'est là qu'on en revient au point technologique. Aujourd'hui, en 2020, quels sont les deux gros types de sharding qui existent ? Il existe premièrement le sharding de network. Le sharding de network, c'est celui qui fait, imaginons que vous avez un nouveau serveur, d'accord, vous voulez aider et participer à la sécurisation et au bon fonctionnement d'une blockchain, vous allez mettre votre serveur, d'accord, qu'on appelle une node, à disposition de la blockchain. À ce moment-là, le sharding de network, c'est celui qui va prendre la node et l'affecter au bon groupe, afin que ça puisse être efficace et que ça puisse travailler en bonne intelligence dans la blockchain. C'est-à-dire une première distribution intelligente de la puissance informatique des différents nœuds disponibles sur le réseau. Le deuxième sharding, c'est le sharding de transaction. Il y a déjà la blockchain en place, d'accord, il y a les différents shards, donc les différents groupes de serveurs qui sont au bon endroit, prêts à travailler. Eh bien, le sharding de transaction, c'est celui qui va orienter votre transaction. Pour revenir à mon image de tout à l'heure, c'est celui qui va dire « Ok, là, on prend l'autoroute 4 » parce que dans l'autoroute 4, c'est le chemin le plus rapide avec les serveurs à disposition pour partir du point A et aller jusqu'au point B en toute sécurité. Ça, c'est les deux gros types de sharding qui existent déjà et qui sont utilisés par pas mal de projets, des fois les deux, des fois l'un, des fois l'autre, dans le monde. En l'occurrence, Elrond utilise ces deux technologies mais ils se sont dit « On peut peut-être faire mieux encore ». Et ils ont créé un troisième sharding, le sharding d'état, le state sharding. Pour comprendre le state sharding, encore une fois, il faut le comparer à une blockchain qui ne l'utilise pas. Prenons la blockchain Dash. Dash, c'est la première crypto-monnaie à utiliser des masternodes, c'est la plus connue, elle est arrivée en 2015 et son réseau fait que chaque masternode a besoin de télécharger toute la blockchain. En gros, chaque serveur qui va mettre à jour cette géante blockchain doit détenir l'intégralité de la blockchain. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'un serveur, lui, il met à jour la blockchain, il la maintient, sauf qu'il n'utilise pas toute la blockchain. Des fois, il va utiliser peut-être le début et des fois, il va utiliser peut-être que la fin. Des fois, le serveur informatique, il va peut-être utiliser qu'un quart de sa puissance toute sa vie et pourtant, il a téléchargé toute la blockchain. C'est quand même dommage d'avoir à s'encombrer alors qu'on pourrait, si on le savait à l'avance, ne télécharger que ce qu'on allait réellement utiliser, ce qui permet d'être plus agile et plus rapide. Eh bien, c'est exactement le concept du state sharding. C'est le fait de ne télécharger et de n'utiliser que la puissance strictement nécessaire. Pour vous donner encore une image, c'est comme si vous deviez signer à la page 324 un document de 1000 pages et au lieu de tout télécharger, tout imprimer, signer, rescanner et envoyer le tout, vous téléchargez que la page qui vous intéresse, vous la signez et vous la renvoyez dans le document ni vu ni connu. Ce serait exactement comme ça. C'est optimiser votre puissance pour ne télécharger et ne l'utiliser que sur la tâche où vous êtes compétent et qui vous est réellement demandée par le réseau. Mais le problème du stacking des masternodes par rapport au fameux Bitcoin et son réseau bien robuste de Proof of Work, c'est la sécurité. C'est clairement le gros point que pour l'instant, les technologies de stacking n'arrivent pas vraiment à remettre en cause sur le Bitcoin et son réseau immense qui est tellement immense qu'il en est devenu impénétrable. C'est ici le deuxième point où LRound performe réellement et je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour vous expliquer comment LRound a sécurisé son réseau, il faut que je vous raconte une petite anecdote sur Netflix que vous devez sûrement bien connaître. Netflix utilise un petit logiciel qu'ils ont développé qui s'appelle Chaos Monkey qui se balade un petit peu partout dans leur système afin d'améliorer leur sécurité. Et il fait ça d'une façon très particulière. En fait, ils se sont rendu compte que dans la sécurité, c'est toujours pareil. Quand on a un bug, il y a un truc qui tombe en panne, on met 3-4 heures à s'en rendre compte, 5-6 heures à régler le problème et du coup, pendant cette période, on a eu des indisponibilités, on n'a pas pu livrer les séries aux clients qui n'ont pas pu les regarder chez eux, ça a bugué, on perd de l'argent, il y a des clients insatisfaits, bref. Chaque entreprise son propre type de problème. Une entreprise dans le monde de la crypto-monnaie, quand on a un problème sur une masternode et qu'elle perd 5 ou 6 heures de fonctionnement, on perd des récompenses, on perd de l'argent, etc. Ce que Netflix a dit, c'est que par définition, la meilleure chose au monde, ce serait de connaître tous les problèmes qui peuvent nous arriver. Comme ça, on se prépare. Mais évidemment, et je pense que vous l'avez compris, la vie n'est pas aussi simple et on ne peut absolument pas prévoir tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, ils ont créé Kaomonki. Et Kaomonki, c'est un espèce de software, un petit logiciel qui se balade partout en enregistrant ce qu'il fait bien sûr, au plaisir des équipes de Netflix. Il se balade un petit peu partout et il éteint. Dès qu'il trouve quelque chose, il dit, bon ben ça, je vais essayer de l'éteindre. Puis après, je vais aller, je vais éteindre ça. Puis après, je vais aller, je vais éteindre ça. Et donc, sur un ou sur deux jours, ça peut créer quelques problèmes. Mais quand on a l'habitude de fonctionner avec un software comme ça, quand on sait qu'il est en interne et qu'en permanence, il va éteindre aléatoirement, débrancher quelque chose, arrêter le fonctionnement de quelque chose qui tournait bien à l'intérieur de Netflix, par exemple, eh bien, on se retrouve à améliorer constamment son système. Parce qu'on part du fait que tout doit continuer à fonctionner même si une pièce de la fameuse machine Netflix venait à tomber en caracte. Et c'est ce qui fait que plus le temps passe, plus Netflix est robuste parce qu'ils améliorent leur protocole de sécurité mais aussi leur protocole de redondance. La redondance, c'est par exemple le tuyau A ne fonctionne plus automatiquement, c'est redirigé vers le tuyau B. On avait prévu, tout était redondé. Et les grosses infrastructures réseau se doivent d'être totalement redondées. C'est-à-dire que si un serveur tombe, instantanément, un serveur secondaire va prendre la relève et ça va passer presque inaperçu, voire totalement inaperçu, dans le cas de Netflix en tout cas, aux yeux de l'utilisateur. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, en vous racontant au passage la petite anecdote de Netflix que j'avais beaucoup appréciée, c'est qu'il n'y a qu'en imaginant un maximum de scénarios et en continuant chaque jour à améliorer son processus et sa façon de faire, qu'on peut réellement avoir une version finale optimisée, infaillible jamais, évidemment, mais avec le moins de failles possible. Alors, LRound, comme je vous l'ai dit, ils ont un token ERC20 qui va bientôt évoluer et devenir le mainnet, mais ils ont créé leur testnet, donc leur blockchain de test où ils ont essayé leur blockchain, leur fonctionnement, leur protocole, ils l'ont amélioré, etc. Et ils ont créé une phase qui s'appelle la Battle of Nodes. La Battle of Nodes, dans la phase 1, par exemple, ils ont permis aux membres de leur communauté d'installer un serveur avec des ERD du testnet, donc des tokens LRound mais du testnet qui n'ont pas de valeur, comme si c'était des vrais masternodes. et ils ont essayé, par exemple, de pousser la puissance du réseau à fond, voir combien de transactions par seconde ils pouvaient pousser au maximum. Et ils ont d'ailleurs réussi à toucher les 60 000 transactions par seconde avec un maximum de shards et donc un maximum de serveurs. De la même façon, dans la phase 2, ils ont lancé des combats. En gros, ils ont clairement dit notre but à nous, c'est de maintenir la blockchain stable et ils ont contacté des gens qui font des bugs bounty, donc des gens qui viennent chercher des failles et qui, en échange de la faille, vous demandent de l'argent. Et pendant ce temps-là, vous pouvez corriger la faille et améliorer votre service. Ils ont appelé des hackers, des gens qui font des bugs bounty. Ils ont appelé tout plein de personnes qui peuvent corrompre des réseaux. Ils ont essayé des attaques dédosses massives sur le réseau pour voir comment allait réagir le réseau LRound en cas de circonstance et en cas d'attaque principalement. D'où le petit nom au départ de Battle of Nodes. Le but des utilisateurs, c'est d'avoir les nœuds les plus stables possibles. Donc, tout le monde a collaboré. Tous les gens qui avaient des nœuds sur le test net ont dit comment eux, ils ont réussi ont remonté les informations à LRound en disant ça, ça marche. Ça, ça peut freiner le réseau. Là, j'ai réussi à couper quelques nœuds. Et c'est ce qui fait qu'au fil du temps, parce que ça a commencé en octobre 2019 et c'est sur le point de se terminer dès qu'on va passer au main net, même s'il y aura toujours un Battle of Nodes de tests et d'améliorations, ils ont fait des essais pour tout le temps améliorer et tester un maximum de possibilités et d'attaques sur leur réseau afin de le perfectionner un maximum. Pour la petite histoire, ils ont déjà distribué 75 000 dollars de récompense et là, dans la toute dernière phase qui est la phase cruciale dans le sens où on arrive sur le main net, ça y est, le premier bloc, donc le genesis bloc de la blockchain LRound va arriver et donc c'est la dernière phase de test. Là, ils offrent jusqu'à 65 000 dollars aux personnes qui trouveront des failles pouvant être corrigées et améliorées pour rendre encore plus résistant le réseau. Pour la petite blague, il y a un bonhomme, alors je ne sais plus si c'est phase 2 ou phase 3 parce que mine de rien, en deux ans, il s'en est passé des choses, il y a un bonhomme qui a réussi à couper, alors je n'irai pas jusqu'à dire tout un shard, je ne sais plus s'il avait coupé un shard, c'est 500 serveurs informatiques, 500 nodes. Je ne sais pas s'il avait coupé les 500 ou une grosse partie mais il y a un gars par exemple qui avait eu une grosse récompense parce qu'il avait réussi par une simple ligne de commande à éteindre une grosse partie des serveurs. Depuis, ça a été patché, ça a été amélioré et du coup, ce n'est plus possible mais cette personne-là avait visiblement mis le doigt au bon endroit. C'est le deuxième gros point d'ElRound. En plus de leur éthique mais ça ce sont des valeurs que moi je partage et chacun doit être aligné ou non avec, leur façon de bosser, leur façon de persévérer et de partir du fait que l'échec c'est juste une ligne de plus sur le CV. C'est ça qui m'a vraiment plu, c'est ça qui m'a vraiment tiré et globalement le CEO bosse comme ça. Avant même de comprendre l'enjeu et l'innovation technique d'ElRound, les valeurs de la team m'ont beaucoup plu. Généralement, j'abordais des projets, je me rapprochais d'eux, je commençais à parler de ce qui était faisable et avant toute discussion, le CEO Benyamin m'a dit écoute, regarde notre white paper, regarde ce qu'on veut faire, regarde ce qu'on a déjà fait. Commence par là. Quand tu auras vu ce qu'on a déjà fait, tu viendras vers nous. J'ai vu ce qu'ils ont fait et j'ai investi à leur côté à l'époque, je les ai suivis un petit peu de loin jusqu'au moment où ils ont été listés sur Binance et après ça a commencé à faire beaucoup de bruit et c'est maintenant et sur l'entrée dans le mainnet, donc dans la version finale et la première version officielle de leur blockchain que je voulais rentrer dans la partie et ouvrir un maximum ma communauté française. Alors maintenant, un petit point sur l'équipe. Je vais juste vous faire un petit point rapide. Alors globalement, vous savez, l'équipe, je n'aime pas creuser. J'aime bien que ce soit vous-même qui fassiez vos recherches mais là pour le coup, je pense qu'il y a quand même un petit truc à dire. Alors on est sur le site d'Elrahan, évidemment vous avez dans Ressources le white paper, le one pager pour les plus fainéants et les tokens métriques mais vous avez également un technical white paper, je ne sais pas où il est et quand il y a des slots pour pouvoir staker et des tokens Elrahan, hop, c'est juste ici. Je ne crois pas que ce soit disponible il me semble. Il y aura évidemment de la place dès qu'on va passer sur le mainnet et Just Mining proposera d'ailleurs ce service-là. Hop, mais là pour l'instant, c'est full, déléguéité. J'aime beaucoup la plateforme et la façon dont ils l'ont fait et surtout, j'aime également le design, la façon dont ils apportent tout. C'est toujours designé autour de l'échelle mondiale. L'objectif, c'est de scale up et de proposer une solution qui va correspondre à tout le monde et qui peut vraiment répondre aux besoins d'une vraie grosse communauté. Ah, ils ont également un télégramme et je vous le mets dans la description parce qu'il est tout nouveau. C'est moi qui leur ai dit attendez, je vais faire une vidéo sur le sujet. Faites un télégramme français. Ils ont des communautés dans plusieurs langues et la communauté française, donc le groupe télégramme français vient à peine d'ouvrir. Je reconnais déjà quelques bouilles de pas mal de mecs qui sont un peu partout dans la scène française. N'hésitez pas à le rejoindre. Moi, j'essayerai de passer. Là, c'est le télégramme total. Enfin, il y a 11 200 personnes dessus et le télégramme français, le lien est dans la description. Il y a 28 personnes et j'espère que quelques heures après la sortie de cette vidéo, on va agiter un petit peu plus et on va apporter un peu plus de vie à ce channel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la team. Là, vous avez le potentiel revenu des masternodes mais on en parlera peut-être un peu plus en détail si ça vous intéresse dans le mainnet. Regardons la team. C'est parti. Alors, Benyamin, je viens de vous en parler plusieurs fois. C'est vraiment lui que j'ai rencontré et c'est lui qui m'a donné le goût de cette technologie-là. On a également son frère, Lucian, d'accord ? Donc, lui, c'est le tech puisque c'est le directeur technique de la structure. Benyamin également a plus un côté business, financier mais c'est également un tech entrepreneur. Et là, Lucian qui lui est le directeur des opérations, donc le CEO qui a apporté beaucoup de recul à la gestion de ce genre de projet dans le sens où il a déjà géré une application qui avait plus de 10 millions d'utilisateurs par mois. Donc, il connaît un petit peu en gros cet objectif de ne pas toucher 100 ou 500 personnes. Vraiment un objectif de changement d'échelle pour avoir une vraie masse d'utilisateurs en fait. Bon, globalement, je vais vous laisser vous feuilleter tous les personnages. Ils sont 25 dans la team. Donc, je pense qu'on ne va pas s'arrêter sur tout le monde. Il y a des advisors également, des mecs qui ont beaucoup plus de background dans différents domaines. Ça peut être la finance, ça peut être l'économie, ça peut être également la tech. Mais, par exemple, j'avais vu un autre profil qui m'avait bien intéressé. Également, Félix Crissant, j'espère que je le dis bien. Bon, le head of du pôle de recherche et de développement, cette personne-là, c'était le directeur technique du premier exchange de crypto-monnaie qu'il y avait en Roumanie. Donc, c'est des personnes qui ont quand même un background dans différents domaines. Donc, globalement, je pense que la team va vous plaire. Mais ça, je veux vraiment que vous fassiez votre propre avis parce que pour le coup, avant de découvrir la team sur le papier et de me dire « Waouh, ils sont incroyables », j'ai rencontré les bonhommes. Donc, j'ai fait ça à l'envers de ce que je fais d'habitude, évidemment. Vous trouvez toute la documentation ici et ils ont fait des grosses performances d'un point de vue marketing. Donc, tout ce qui est roadmap, avant même de vous dire ce qu'ils ont annoncé pour 2020, je vous conseille de regarder tout ce qu'ils ont tenu depuis 2018. Si vous tombez sur leur roadmap, vous allez vous rendre compte que globalement, ils sont solides et ils ont réussi depuis le début à tenir leurs engagements. Au niveau de leurs partenaires, bon, partenaire sur Nash, Chainlink, Matic, il y a Trusted Alliance, IoT Islands, donc les objets connectés. Je ne connais pas Runtime Verification, je sais également qu'il y a des fonds incroyables qui sont rentrés à leur capitale. Exchange, alors c'est drôle parce que n'importe quelle crypto qui est sur Binance ou sur Bitmax, deux des plus gros exchanges de la planète et d'ailleurs, ils n'en veulent pas d'autre parce que à quoi bon être ailleurs ? Ils l'auraient mis en gros sur le site. Eux, c'est clairement on est là, on est là, on n'a rien d'autre à dire, c'est tout. Donc globalement, oui, c'est sur Binance, ça s'est passé au Launchpad, comme je vous l'avais dit, c'était l'un des tops. Ils sont évidemment soutenus financièrement également, c'est-à-dire que comme je vous l'avais dit, il y a le financement blockchain, donc la vente des tokens, mais il y a également un financement interne, c'est-à-dire une vente du capital de l'entreprise et là, on a Binance Lab, Electric Capital, je ne connais pas trop, je ne connais pas trop Woodstock non plus, par contre, NGC, si je ne me trompe pas, c'est un gros fonds qui a investi dans beaucoup, beaucoup de blockchain. Je l'avais vu quand on avait étudié Argo sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo complète sur Argo, j'avais regardé également Algorand, globalement, c'est un fonds qui est rentré dans pas mal de très gros projets blockchain et qui a un coup d'avance sur les technologies, mais c'est vrai que sur la blockchain, ils ont vraiment un coup d'avance. On va regarder quelques branding qui a, ici, on a Zilliqa, il me semble que ça, c'est Zilliqa, si je ne dis pas de bêtises, Algorand, Anker, on a Polkadot, d'accord, il y a Argo, il y avait des vrais gros non-blockchains, ElRound évidemment, il y en a d'autres que je ne connais pas, KuCoin, Nexchange, Nex, enfin, voilà, c'est clairement un gros fonds blockchain qui leur a fait confiance, ça pour moi, c'est quand même une marque de valorisation dans le sens où c'est leur job à eux, il y a même Certi qui est Irisnet, je n'avais même pas vu, c'est vraiment leur job de rentrer au capital de projets blockchain avec du potentiel et c'est une assez grosse validation du réseau. Il y a plein d'annonces de fous, notamment l'intégration d'ElRound dans le wallet blockchain de Samsung. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas vous parler de marketing. Vous prenez leurs 10 dernières annonces, c'est tout le temps du très gros étant donné que c'est un projet qui a des grosses ambitions et qui est vraiment hyper connecté. Pour le coup, je n'arrive vraiment pas à leur présenter grand monde et je commence à avoir un réseau pas mal quand même. C'est vraiment pour ça que je voulais m'en occuper en France et vous allez commencer à en entendre parler. Normalement, ça va sortir sur d'autres chaînes YouTube, des médias, il va y avoir des articles de presse, il va y en avoir un petit peu partout. Je vais commencer à essayer d'utiliser un petit peu mes contacts et de les envoyer vers les meilleurs marketeux que je connais, notamment les médias français qui font du super job sur la blockchain et j'aimerais vraiment que ce projet arrive à avoir une exposition ici car comme je vous le dis, je m'en voudrais vraiment qu'il performe et d'avoir été onboardé depuis le départ et de présenter très très tard alors que le token arriverait dans le top des crypto-monnaies cette technologie. Si je me suis un petit peu précipité pour le présenter sur YouTube alors que je tournais autour de ce projet-là depuis longtemps, c'est parce qu'on est sur le point de faire pas mal d'annonces en commun. Déjà, je vais essayer de les ouvrir à un maximum de monde comme je viens de vous le dire mais en plus de ça, ils vont travailler avec Just Mining. Dans un premier temps, il va y avoir une annonce comme quoi Just Mining va être un pied-à-terre technique et une aide dans le domaine de la francophonie à L-Round. Dans un second temps, il y aura peut-être également une opportunité business. En effet, l'objectif, c'est pas de faire autant de masternodes qu'on peut. Aujourd'hui, une masternode Dash, il suffit d'avoir les 1000 Dash et vous pouvez lancer votre masternode et avoir vos récompenses. S'il y a plus de nœuds, il y aura moins de récompenses. Moins il y a de nœuds, plus les récompenses vont augmenter. Le problème, c'est que c'est pas du tout l'objectif d'L-Round. L-Round, leur but, c'est de satisfaire un besoin. Si le besoin est inférieur, on va pas laisser des gens faire des masternodes. Déjà, ils trient sur le volet les gens qui gèrent les masternodes, c'est-à-dire que chaque node a une note, elle a un niveau. Et quand la node, elle est pas bonne, c'est-à-dire que le serveur coupe souvent, qu'il est pas bien alimenté, qu'il est pas assez puissant, L-Round va essayer d'éjecter ce nœud-là du réseau pour garder une haute performance. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'existe pas trop dans le monde des masternodes. Si vous connaissez pas du tout les masternodes, je vous mets une nouvelle petite fiche avec une vidéo intégrale que j'ai fait sur le sujet. Et là, vous allez voir que ça fonctionne un petit peu différemment. Là, les nodes doivent être performantes, c'est important pour le réseau. Ensuite, même si la node est performante, s'il nous en faut 1000 pour répondre aux besoins, on va pas en accepter 1100. À quoi bon ? On arrive déjà à répondre aux besoins et on a même des réserves au cas où on a besoin de plus de scalabilité. Et en plus de ça, LRound prépare des shards en plus pour à tout moment mettre un nouveau shard et augmenter encore la capacité et la puissance du réseau. Ce que je suis en train de vous dire là-dedans, c'est que normalement, le ROI de la masternode, donc la rentabilité, c'est-à-dire les jetons qui sont donnés aux gens qui gèrent les masternodes et qui entretiennent le réseau LRound, d'accord ? C'est comme ça que fonctionnent les masternodes. Elles sont rémunérées pour leur travail. Ce ROI devrait rester plutôt stable. Il aurait pu diminuer s'il y a énormément plus de nœuds sur le réseau. Mais ce n'est pas le but puisqu'il n'y aura plus de nœuds que s'il y a vraiment besoin de plus de validateurs pour sécuriser plus de transactions. C'est pour ça qu'au début, les nombres de nœuds vont être limités. Et c'est à ce moment-là, je pense que vous l'avez compris, que JustMining pourra probablement faire une offre à ses clients et proposer, dans une certaine mesure qui n'est pas encore définie, je ne peux donc pas trop m'engager, à proposer à ses clients d'investir dans cette solution-là. C'est pour ça que, si vous n'avez pas de compte sur JustMining, n'hésitez pas à juste vous inscrire pour recevoir les newsletters, les mails. On essaie d'en envoyer le strict minimum que le nécessaire. Et au pire du pire, suivez le télégramme d'Elraound déjà. Je vous l'ai déjà dit mais je vous invite à le faire. La communauté française est toute petite. Il y a une trentaine de personnes sur leur télégramme, il vient à peine d'être créé. J'aimerais vraiment qu'on explose le compteur et moi j'y passerai là-bas quelques fois par semaine, ne serait-ce que pour être au contact de ceux d'entre vous qui ont vraiment été imprégnés par l'idée du projet et par ses valeurs. Et dans un second temps, évidemment, Elraound communiquera là-dessus dès qu'il y aura le mainnet et qu'on pourra setup des masternodes. Et il y a également le télégramme de JustMining que je vous mets si vous avez la flemme d'aller vous inscrire. On essayera de pousser un petit mot même si avant tout, on va quand même envoyer un mail à nos clients. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez bien Elraound. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on peut améliorer encore sur ce protocole ? Et surtout, est-ce que ces sujets vraiment techniques vous plaisent ? C'est toujours très compliqué pour moi de vous apporter des bons sujets. Je bosse avec énormément de crypto. Il y en a plein qui portent mes valeurs. J'essaye vraiment de dénicher ce qui pourrait vraiment plaire à la communauté. Mais il y a tellement d'offres. C'est tellement vaste et ça va tellement vite aujourd'hui. J'ai du mal à savoir vraiment ce qui plaît à la communauté. Alors, je présente tout simplement ce qui me touche, les projets dans lesquels je m'engage et j'aimerais bien savoir encore plus quel genre de projet vous voulez me voir découvrir. Donnez-moi des idées mais encore plus que me citer un nom de l'un ou de l'autre. Essayez de me donner une catégorie de projet qu'on n'a pas encore exploré ensemble et que vous aimeriez bien me voir présenter sur ma chaîne. C'était Hacheur. J'espère vraiment que vous êtes abonné et activez la cloche des notifications pour manquer aucune de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.